Terres animales, Laurent Petit-Mangin, à la manufacture du livre. Ici, une terre ravagée par une explosion nucléaire, où ne survit qu'un petit groupe d'humains, ceux qui n'ont pas pu partir, qui n'ont pas voulu être évacués, parce qu'ils ne pouvaient se figurer vivre ailleurs, ou parce que leur unique enfant était enterré là. Parmi ces irréductibles, cinq amis, Fred et Sarah, Marc et Lorna, Alessandro, qui ont décidé de rester, de repenser leur vie. Une vie empesée à jamais, avec ces compteurs geigères que l'on promène inlassablement, ces saint-piternelles précautions qu'il faut prendre chaque fois qu'on sort de chez soi, porter un masque, une combinaison, passer en sas de décontamination, se récurer jusqu'à se faire mal, se couper les ongles au rat, pour ne pas rapporter cette vérole à la maison, ces particules qui saturent l'air, pour retarder l'inéluctable rendez-vous avec le crabe, et pour atteindre l'horizon qu'ils se sont fixés. Trois ans, dit Fred, trois ans c'est notre horizon, on ne le dépasse jamais. Tout ce que l'on vit, tout ce que l'on imagine, se borne à trois ans. Notre stock de nourriture, le carburant, les médicaments, tout ce qui nous aide encore à vivre. Au sein de cette existence figée, dans cette nature traître, qui ne laisse rien voir de la terrible contamination, ils sont parfois assaillis par le doute, par cette seule et unique question, pourquoi reste-t-il ? Question qui va prendre un autre sens, lorsque Sarah va se rendre compte qu'elle attend un enfant. De Fred, son mari, de Marc, son amant, peu importe, le groupe va entrer en gestation, collectivement. Les liens d'amitié, les conditions très particulières dans lesquelles s'est inscrit cette grossesse, les obligent. Question qui va les tarauder, remettre en cause leur résignation. Trois ans, quelle promesse pour un enfant. Question qui va amener chacun à agir, pour le meilleur ou pour le pire, et faire voler en éclats leur singularité commune. Dans Terre d'Animal, Laurent Petit-Mangin sonde les cœurs et les reins, nous livre un récit intime, pudique, nuancé, dénudant pourtant la vie jusqu'à l'os, comme le fait sur les corps martyrisés, l'implacable radioactivité. Pour rappel, vous avez jusqu'au 26 avril minuit pour voter pour le titre qui aura votre préférence. Vous pouvez le faire sur place en médiathèque, mais aussi en ligne. Le prix sera remis le samedi 27 avril à la médiathèque du Canal. Bonne lecture et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501